Bonjour c'est Cadu et bienvenue sur CaddyGaming pour cette nouvelle série de Escape Academy sur le DLC, l'évasion de l'île anti-évasion en compagnie de Rick. Coucou, donc en fait on revient sur Escape Academy qui était plutôt intéressant, on a fait le let's play déjà sans le DLC sur la chaîne, allez jeter un oeil, et en l'occurrence on vient d'avoir des clés pour le DLC, donc on remercie déjà évidemment les développeurs de nous avoir fourni des clés, parce que pour le coup moi j'ai un grand plaisir à pouvoir y jouer, sachant que le DLC je crois vaut 9,75€ sur Steam et 8,99€ je crois sur Epic Games, j'avais été voir 8,99€. Pour un DLC c'est assez cher, sachant que visiblement il y aurait 5 chapitres, donc ça on y reviendra aussi. Ah mais il y a le Season Pass aussi, qui du coup coûte 12,50€ je crois avec les 2 saisons, 10 chapitres. Ouais mais là je sais pas si, alors oui le Season Pass coûte 10€ ça, 11€, 12€, 12€ ? 12,50€. Voilà, donc prenez le DLC, le Season Pass, par exemple si vous voulez avoir les 2, bien évidemment ça sera toujours moins cher que d'acheter les 2 DLC à la main, ça c'est sûr. Mais ça reste quand même assez cher, parce que le jeu je crois est à 20€ si j'ai pas de bêtises, c'est ça qu'on avait dit ? Ouais, de base ouais. Voilà, donc ça fait déjà un budget de 32€, mais bon pour 32€ vous allez jouer possiblement une quinzaine d'heures, donc c'est... Je me rends compte, ça aurait été bien que les... ça c'est juste une aparté, que les développeurs puissent mettre la possibilité de bloquer les FPS, parce que là je suis à près de 2000 FPS. Moi j'essaie. Et je me rends compte que ma carte graphique est en train de chauffer. Moi aussi, elle est en train de chauffer. On va donc lancer directement, donc si vous voulez voir le Let's Play Escape Academy de base... Donc la vie est en train de virer orange, limite rouge, donc ça veut dire que la température est en train d'augmenter. Moi aussi, moi j'entends ventiler en fait. Pour un jeu qui ne demande pas beaucoup de ressources à la base. Allez jeter un oeil, oui parce qu'il ne consomme pas tellement... Allez jeter un oeil en fait au vrai Let's Play Escape Academy tout court, si vous voulez avoir le début de l'histoire, parce que j'imagine que là on aura un petit aparté de l'histoire, donc c'est toujours intéressant d'avoir la base. Et nous on va lancer dès maintenant le DLC, sachant que si je fais jouer en ligne avec, en hébergeant une partie bien évidemment pour jouer avec Rick, on a quelque chose de plutôt extraordinaire. Là ce sont les choses, les dernières safes que j'ai eu du premier Let's Play. Et je vois qu'il m'a créé, il y a déjà quelques temps, lorsque j'ai lancé le jeu la première fois, il m'a créé ça. Dernière partie le 12 novembre 2022, prologue, et sauf que du coup prologue pour moi c'est le jeu de base. C'est pas le DLC, alors je serais plutôt par temps de repartir sur l'épilogue, si t'es d'accord avec ça Rick. Si jamais c'est fort on essaiera le prologue, mais du coup j'ai essayé celui-là, et on espère qu'il n'y aura pas. Au pire on prend une ellipse, on va arriver le problème. Voilà, donc là j'ai un code, c'est EU83XL. EU83XL. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se fait, voilà c'est super simple. Host 2, souhaite vous rejoindre, et bah j'accepte, si t'appelles Host 2 pourquoi pas. Donc là on a tout débloqué, on a vraiment tout débloqué. Ce que je veux savoir c'est, bah le bureau de la doyenne visiblement. Il n'y a que ça ouais. Bah en fait il n'y a plus que ça, mais ça j'imagine que ça va être... Ah bah tab, DLC tab. Ah, ah, c'était ça qu'il faut faire. Donc nous sommes ici, et bah voilà parfait, et bah du coup on va sur l'île de l'éloison. C'est le bâtiment en plus. Et on va voir la doyenne au cas où, c'est peut-être le même dialogue qu'on a eu la dernière fois. Bah moi ce que j'ai peur c'est que, on va voir, on va voir ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous dit. Tu penses que c'est le dialogue de fin ? Je pense oui. Alors on va voir, on va voir ce qu'elle nous dit. Vous avez terminé notre première année à l'académie, ouais c'est ça, donc c'était effectivement la fin. Non mais c'est nickel, comme ça on repart un petit peu de la fin, les bueurs, comme ça vous avez la fin de l'histoire. Donc à présent les grandes vacances, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez, voilà, t'es d'accord. Pour faire n'importe quel escape game depuis le dortoir, voilà. Donc c'était vraiment la dernière save qu'on a fait, c'était ça. Ah, tabulation. Donc on va revenir là sur l'écran d'accueil, on va faire tab, attends, pop, pop, pop. Ah non excuse-moi, c'est bon. Donc tout ça on l'a déverrouillé, ça vous irez voir justement dans le let's play Escape Academy. Nous ce qu'on va faire c'est tab et se lancer sur l'évasion qui est ici. Ah bah c'était pas mal, le scénario était bien, le jeu était bien, tout était bien. Ah bah j'ai trouvé ça cool. Là voilà, tiens, la toyenne. Ah c'est vous ! Heureusement que j'ai réussi à vous trouver avant que vous ne partiez pour l'été. Ah, comme quoi, déjà directement, l'académie vous doit une fière chandelle. Nous avons décidé de vous offrir une petite récompense. Ah c'est les autres pires. Préfarez-vous pour un séjour tout frais payé à la très prisée cric du serrurier. Ah. Je sais que l'année scolaire ne s'est pas terminée de la façon la plus conventionnelle qui soit. C'est pour cela que j'ai pensé qu'une petite évasion au soleil vous ferait sûrement du bien. Rejoignez-moi sur la piste de la nuit. des décollages. Guylian et Jeb sont déjà parés au départ. Attends, Guylian, Guylian c'est qui déjà ? Parce que Jeb c'est le balèze. C'était la petite blonde. Ah ouais, qui plane un peu là, qui est prof de peinture et tout là ? C'est pas ça ? Non, c'était pas notre collègue. L'élève qui est avec nous là. Ah oui, l'élève qui est avec nous, d'accord. Je crois, on va le savoir, on va le savoir, ils nous attendent. Ils nous attendent. Ah d'accord, ok, donc voilà, nouvelle map. Et on a beaucoup de choses à débloquer derrière. On y va ? Jet de l'évasion. Jet ! C'est un jet de l'évasion. Ouais, tu vois, c'est elle, elle est là. Ouais, d'accord, c'est notre... Tu sais quoi ? J'ai pas trop en parler, vous allez découvrir avec nous. Si vous voulez avoir plus de détails, allez jeter un oeil au let's play, parce que sinon en fait, je vais dire des bêtises et puis ça risque d'être long, donc voilà. Donc on démarre ici dans l'avion. Est-ce qu'on peut tourner ? Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as fait un clic droit, t'as fait quelque chose ? J'ai rien touché. Ah non, j'ai fait un clic droit, c'est moi qui ai fait un clic droit, excuse-moi. Toi, ouais, pour revenir en arrière. On va parler donc à la... à Gillian ? Gillian ? On va se qu'elle va me dire. Quelle année de dingue ! Enfin, plus que quelques heures et je pourrais tranquillement siroter un bon lait de coco. Un instant, je vais bien être avec nous. Je croyais qu'il ne faisait que nous déposer. Oh, peu importe. Peut-être qu'ils allaient nous laisser tranquilles dans un chaperon. J'ai bien mérité des vacances en bord de mer. Il ne faudrait quand même pas oublier que moi aussi, j'ai participé au sauvetage de l'école. Alors, je te marierai de voir. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, le let's play de base. Je n'ai pas le droit à une grande cérémonie, je n'ai même pas encore reçu mon saut de l'évasion. Ils me doivent au moins un petit séjour sur une île tropicale. On s'appelle host 1 et host 2, visiblement. Enfin, host tour et host 2. Je ne sais pas grave. Donc là, il faut qu'on aille dans la cabine. Je t'en ai la cabine. Oula ! D'accord, je pense qu'on va falloir qu'on reprenne le contrôle de l'appareil. Alors, c'est qui ? Décollage imminent ? J'aurais envie de dire plutôt atterrissage imminent. Voilà. J'en ai bien peur. Eh bien, c'est parti. Voilà, limite de temps, 25 minutes. Et puis, difficulté, 3 clés. C'est pas mal. Alors, on le redit encore une fois, les histoires de clés, en fait, je crois qu'il y a eu une fois, il y avait 4 clés. Il n'y a jamais eu 5 clés, hein ? En difficulté. Si, le truc final, non ? Bon, je ne sais plus. Toujours est-il que... Je ne sais plus, ça fait quelques temps déjà, ça fait... Honnêtement, pour les viewers, je vous le dis, ça c'est une question de comment, eux, ils le considèrent. Chacun sa manière de penser. Si moi, tu me mets beaucoup de chiffres et tu me dis que c'est super difficile, pour moi, ça va être très facile. Donc, c'est chacun un petit peu qui a sa méthode. C'est aussi un coup de bol, c'est-à-dire est-ce qu'on pense directement à l'idée finale ? C'est un escape game, c'est ça, on peut rester coincé une heure sur un truc, où on peut le trouver directement en 10 secondes, c'est le jeu. Donc, bon, il ne faut pas trop s'y fier. Oui, ça dépend des étapes aussi, des fois, c'est parce qu'il y a plusieurs étapes, tout ça. Alors, là, il faut savoir que si on dépasse, évidemment, la limite de temps, on va... On a un, comment dire, un continue, hein ? C'est juste qu'après, notre note sur l'escape, en fait, descendre, on part de A+, si on met plus de temps, c'est A, après c'est B+, B-, etc. Enfin, je ne sais pas si les détails, mais... Et puis, dans le let's play précédent, on avait tout fait en one shot. Il n'y a qu'une fois où on avait pris l'extra time, mais sinon, on a tout fait en one shot. On n'a jamais recommencé, je veux dire. On a eu D-A+, systématiquement. Donc, il y a un peu de stress, parce qu'on était chaud plus d'une fois, mais globalement, c'est bien passé. Donc, on fait commencer, Eric, c'est bon, tu es prêt ? Ouais, allez, vas-y, vas-y, go, go, go. C'est votre capitaine préféré, Jeb Geberson. D'ici quelques heures, on sera arrivé à la cric du cerfier. J'espère que vous êtes tous prêts à passer de super vacances. Il faudrait vraiment que quelqu'un lui enlève son micro. Il fait une annonce toutes les 5 minutes. Oh, elle est avec nous, la doyenne. Allons, Guylian, laissons la faire, si ça l'amuse. Ouais, je l'amuse, j'imagine très mal en maillot de bain sur la plage. Et celle-là, ça correspond pas au personnage. Enfin, c'est pas grave. Salut la compagnie, ici Jeb. J'espère que tout le monde est bien installé. Rien à signaler depuis ma dernière annonce. Il ne reste plus que 3 heures et demie avant... Boum ! Voilà, ça c'est... Voilà, on a tapé dans un nuage. Et ça fait bim ! Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'était que ça ? En plus, il est dans un avion, en plus, le truc. Ça ne veut dire rien qu'il vaille attacher vos ceintures, je vais aller voir Jeb. On est en train de descendre ? Jeb, Jeb, il ne répond pas. Il doit y avoir vraiment un... Oh mon Dieu, regardez le moteur ! On tombe ! Ne vous inquiétez pas, nous sommes tirés de situations bien pires. C'est vrai que nous sommes tirés très souvent de situations bien pires. C'est à cela que servent les sièges éjectables. Ah bon ? Ah ouais, éjectables ! Ouais, et on se prend l'aile, ça, si on saute par la flèche, comment ça se passe ? Comme ça, on souffre pas, on est coupé en deux, non ? Ou on tombe dans le réacteur, c'est là, non, 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 on explose. C'est éjectable. Survie au vol ! Ah tu vois, ça sentait. C'est un ordre. Ah oui, mais il y a un compteur partout. Eh ben c'est parti, donc là, eh ben c'est le temps. Ah oui, d'accord, c'est en QWERTY. Oh là, oh là, oui, mais exactement, c'est en QWERTY. Pourquoi c'est en QWERTY ? Le gendarme, parlez ! Allez dans le cockpit, OK ! Attends, attends, c'est moi ou... Attends, j'en vais analyser. La doyenne s'occupe de ça, OK, on regarde pas ça. Attends, 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 juste pour info. Juste pour info, excuse-moi, juste pour info. D'habitude, on avait les voix qui étaient en anglais comme ça ? Euh, oui, oui, oui. Attends, il y a un mot de passe. Évadez-vous. Donc il doit y avoir le code quelque part. Ouvrir, non, c'est peut-être pas ça. Il y a des numéros. Ah, attends. Déjà, moi, je réfléchis. À quoi sert ce timer, en fait, sur les sièges ? Déjà, ça veut dire encore que c'est un jeu et qu'on n'est pas du tout en train de chuter. Donc le moteur, en fait, c'était prévu. Hein, on est d'accord ? Non, mais ça plane, un avion. Donc, parler. Donc, ça, elle a dit... Ah, attends, il y a des trucs avec ses poids. 10 bleus, 20 verts, 30, tu vois. Pas d'étiqueter tous les bagages. Ah oui, n'oubliez pas d'étiqueter tous les bagages en indiquant leur poids. Ramasser. Infographie sur les bagages, ok. Les chips d'ailes. Le secret d'une bonne santé cardiaque. Tu vois, c'est L. Et ouais, il, elle, on sait pas trop comment ça se prononce. Ouais, mystère. Ah, tiens, 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 tiens. Euh, j'ai peut-être le code. Comment appelle-toi un pilote qui ne sait plus où il doit atterrir ? I-L, 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 O-L. O devient L. On remonte de trois lettres. On remonte de trois lettres. H, E, F, G, H. On remonte de trois lettres. Il faut remonter de trois lettres. Donc, pour ouverte, elle et tout ça, et... Pour ouverte, elle, je sais pas ce que ça veut dire. On va essayer de chercher le mot, déjà, qui correspond à ouvert. Si tu veux bien. Donc, le deuxième mot qui contient un code, c'est la clé, là. La serrure. Donc, F, euh... F, donc, ça fait... À moins que ce soit trois lettres, parce qu'en fait, on est... Sur désert. Non, c'est trois lettres en moins. Oui, moi, j'étais en train de... Oui, mais attends, attends, attends. Est-ce que c'est pas trois lettres en moins, parce que c'est un mot à trois lettres ? Est-ce que ce serait pas sept lettres, du coup, pour un mot à sept lettres, tu vois ? Ouais, quand même, là, c'est chaud. Bon, alors, on va essayer trois lettres, on va essayer trois lettres. Donc, B, C, D, E, F. Donc, c'est C, C, C... Bah, là, il y a deux lettres en moins, donc c'est A, ou K. C, A, D, E, N, A, S, Cadena. Cadena, d'accord, ok, pourquoi pas. C'est ça, non ? Ah, que j'imagine que c'est Dragon, le dernier. Gagné. C'est E, F, G, H, C, si, Cadena, ouvert. Et l'autre, c'est Dragon, ailé. Ouais, Dragon, ailé. Vérifie-les. Astuce, vérifie-les, attends, une seconde. Bienvenue à bord. Résoussez une énigme édomadaire pour l'attention sur le siège du pilote. D'accord. Comment appelle-t-on un pilote qui ne sait plus où il atterrit ? Astuce, vérifie-les. Les quoi ? Euh, les... Les... Non, non, c'est... Pourquoi O, R ? Si, si, c'est O, R. Bah, Dragon. D, R, G, O, N. D, R, A, G. Non, c'est G. G. Attends, pourquoi tu parles de ça ? Ah oui, le Dragon, il y a le Dragon qui colle. Bah oui. Donc, le U, c'est le R. Le J, c'est un G. Le L, c'est un I. Gris. Gris ? Gris, c'est ça, c'est ça. Siège gris. La siège gris. Et alors ? Qu'est-ce que c'est, la siège gris ? Vérifie le siège gris, c'est ça ? Ouais, mais quelle siège gris ? Il doit y avoir un siège gris. Non ? Vérifions... Alors, il faut trouver le siège gris. Le problème, c'est que là, il y en a qui sont gris, là, il y en a qui sont blancs, gris. Il y a un siège gris, ici, non ? On va respecter. Au premier trou de verre, petit guide du voyage temporel, ces bouquins sont de plus en plus étranges. Ah, il faut vérifier tous les sièges, attends. Parce que là, en fait, tu vois, là, il n'y a pas de gris. Tiens, il y a un... Il ne faut pas le ménage entre les vols. Un rib-x cube, là. Je vais reprendre plus de notes. Il n'y a pas le moment de jouer. Il n'y a pas de siège gris, à moins que ceux-là, les sièges blancs qui sont boux. Oui, mais il y a plein de trucs, en fait. Je ne dirai pas non à une petite tasse de thé, du sérénité... Ce siège gris, on le met de côté. Ensuite, tu avais pris l'auténie, mais là, qui était là. 40 kilos, le poids. Il faut indiquer leur poids sur les bagages. Est-ce qu'on a des bagages sous la main ? On n'a pas de bagages sous la main ? D'accord, ça, on ne sert à rien. Ah, je vais faire couler l'eau, mais ça, on s'en fout un peu. Ok, il y a papier toilette aussi, on s'en fout. Sous ta bagage, d'accord, ok. Je peux scanner une carte d'identifiant ici. Oui, j'étais dessus, c'est toi qui l'as fait ou c'est moi qui l'ai fait ? Non, c'est moi qui viens de le faire. D'accord. On l'a fait en même temps. Il nous faut une carte. Quand on aura la carte, on pourra garder les bagages. Avec les bagages, on pourra trouver les kilos, etc. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il nous faut une carte. La carte, par contre, qui sait qui va l'avoir, cette carte ? J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais ça ne marche pas trop. Elle doit être cachée quelque part. Il doit y avoir un fauteuil, peut-être dans une trappe. J'ai inspecté tout en bas. Il y a un code à taper. Attends. Le code, visiblement, est infidant. Je pense que c'est ce qu'on aura à la fin, le code. 7, 8, 9, 10, 9. Il y a 9 ou 10 codes à taper. AD. Ça y est, regarde les hublots. J'ai des hublots, là. Il y en a un avec marqué AD. Oui, et ? AD. Attends. Parce que moi, j'ai un code, mais le code, il ne me sert à rien. Il y a eu bloat avec marqué AD. Moi, j'ai une méthode qui est plutôt imparable. C'est qu'on commence par tout observer. On met dans notre tête. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Oui, non, mais on met dans notre tête. Et c'est normal, du coup, le problème, c'est qu'il faut les voir. Attends, attends. Eh, sur l'aile, il reste qu'il y a écrit. Lima. Ça, c'est pas un hasard. Ça, c'est vraiment pas un hasard. Donc là, il y a AD, AD, 7. AD, c'est 7. Pourquoi ce serait 7 ? Oh, putain, ça se ferme ! C'est A. A, D, c'est A. Attends, on peut les fermer à chaque fois. On peut les fermer à chaque fois. Moi, je ne peux pas tous les fermer. Bah, en fait, tu... Ah, si, oui, d'accord. Ok, ok, ok. Il faut cliquer dessus. C'est Lima Oscar qui a écrit sur l'aile. Ok, l'autre côté pareil. Je ne sais pas, il faut que tu regardes. Charlie. Charlie Kilo. Ouais, bah, c'est les initiales. Charlie Kilo. Attends une seconde. Il ne faudrait pas baisser juste. C'est Charlie Kilo. Oui, Charlie Kilo. L, O, C, K. C'est exactement ça ? L, O, C, K. Ouais. Donc là, du coup, on n'a plus qu'à trouver la fenêtre qui correspondra à ça ? On baisse tout. Il y a Kilo écrit de ce côté-là aussi. Il y a Kilo écrit... Alors là, c'est sur le moteur, carrément. A, C, T, E. A, C, T, E. S, A, C, T, E. Quoi ? Quoi ? Il n'y a pas des K, I, il n'y a pas des... Non, je vais essayer, déjà. Hier, E, M. C'est ça, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde ? Qu'est-ce que tu tapes ? C'est 10 lettres au maximum, j'ai vérifié. Mais c'est pas dit que... C'est pas dit que ça se valide directement, en fait, au bout de la dixième. Ouais, alors 4, c'est pas bon. Pourquoi c'est A, V, I, V, I, V, I, T, E. Attends une seconde. Vite. 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 Attends, 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 ça n'est pas le mot à trouver. Siège gris. Genre. Là, il y a des sièges gris. En. Ir. Ir. Et un seul, siège gris ? Non. Euh... Ah si, ils sont gris, les autres sont blancs, en fait. C'est-à-dire, sinon, ça c'est blanc ou c'est gris, mais je pense que c'est blanc. Vérifier siège gris. Alors, attends, parce que là, il y a un Rubik's Cube. Ah si, c'est gris, c'est pas le mot de jouer. On peut s'accompagner. Ah, est-ce que je devrais prendre plus de notes ? Allez, plein de choses, on s'en fout, si j'en s'en fout. Si j'en s'en fous. Mon premier trou de verre, mon petit guide du voyage temporel, ses bouquins sont de plus en plus étranges. Ok, je fais que les sièges gris. Éternel second. Apprendre à s'accepter, visiblement, Gillian est mal dans sa... Attends, attends, second, éternel second. Et l'autre, c'était mon premier trou de verre, il est où ? Premier trou de verre, donc le premier c'est TE. Éternel second, TE encore. Tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre en siège gris ? Est-ce que je devrais prendre plus de notes ? EN. TE, TE, EN ? Ou LA. C'est quoi sur le troisième ? La gazette anti-région... Parce que je suis bien d'accord avec toi, si dans ce cas tu comptes les premiers, deuxièmes, troisièmes, la réponse est là, quoi. A moins qu'il y ait un rapport avec les rangées aussi. T, E, T, E, T, E, T, E, T, E, T, E, T... Tête. Et si on tête ? Et avec 3 de moins ? Euh... 3 de moins, ça fait du... C, D, E... Donc B, B, et le T c'est quoi ? Avec 3 de moins ? C'est T, E, deux fois donc. Ça fait P, P, P... Ok, d'accord, là t'as eu un léger crash. T'as pas vu mais t'as eu un léger crash. C'est là. T... C'est un H, le E c'est un H. Non, c'est l'inverse. En dessous. Attends, y a une question pour info. Comment appelle-t-on un pilote qui ne sait plus où atterrir ? Vérifie les sièges bleus. Les sièges gris. Comment appelle-t-on... Elle est là la réponse, elle est là la réponse, c'est ça qu'on doit trouver, on doit trouver la réponse à l'énigme. Et voilà. Ok, à mon avis c'est ça. Donc c'est peut-être quelque chose là, c'est ça ? Bah non, parce que les sièges gris, y a pas que les sièges gris là. Là... Comment appelle-t-on un... Attends, c'est quoi l'énigme ? Comment appelle-t-on un pilote qui est quoi ? Attends, objet. Comment appelle-t-on un pilote qui ne sait plus où il doit atterrir ? Un Rubik's Cube. Euh... Sans tête... Euh... Là y a tête. Et... Bah c'est là... Tête, tête, tête... Mais c'est bizarre parce qu'il vérifie les sièges gris... Il rend la tête. Attends, attends, la réponse à la question, c'est vérifier les sièges gris. Donc c'est forcément ça. C'est quoi qu'il y a sur le... Il... C'est quoi les sièges gris ? Il rend la tête. C'est les... C'est les... Attends, une seconde. Une seconde. La réponse c'est peut-être pas ça. Les sièges gris du coup, c'est les sièges qui sont blancs là. Ou pas ? Les sièges qui sont gris, ouais. Il y en a plusieurs des sièges qui sont gris. Il y en a huit. C'est ça ? Euh... Ouais. Mon premier machin. Et... Là, il y a le deuxième. Mais attends, mon premier... Trop de verre. Tête en l'air ! Tête en l'air ! Mais c'est dans l'autre sens qu'il faut le lire ! Tête en l'air ! Regarde. En. La. Ire. Tête en l'air. Ok, bah tête en l'air. Bah tu comprends ça ? Pourquoi je le disais depuis la fin, moi ? Bah oui, le premier et le deuxième, donc forcément c'est dans cet endroit là. Tête. En. A. I. Et... Bingo ! Voilà ! On l'avait depuis le début mais... Ah, visiblement il y a Jeb qui est mal barré là. On peut réveiller le pilote ? On l'a réveillé. Je fais un petit somme. Je prends un petit spot depuis l'extérieur le message. Il a dit quoi là qu'il fallait faire ? Je sais pas. Il y a... Pilote automatique hors service. Il faut d'abord que je corrige les autres erreurs. Ok. Ok. Parlez. Besoin d'un coup de main. Ok. Éteindre les incendies. Ah. Oui, c'était déjà bien, dans un premier temps. En cas d'incendie, tirez de gauche à droite. Il y a Lima et Oscar. De gauche à droite, donc c'était Lima. Attends, t'es sûr ? Kilo et Charlie étaient ensemble, non ? Non ? Je dirais de gauche à droite, donc Kilo. Lima et Oscar, c'est la même aile. T'es sûr ? Kilo et Charlie. Alors, il y a Kilo sur celle de droite. Est-ce que c'est bon ? On pourrait tout relever, je pense. Charlie, Kilo, regarde. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ah non, c'est... Oui. Ah, de gauche à droite, ok. Donc... Donc, Lima... Oscar... Charlie Kilo. Lima, Oscar, Charlie... Je faisais par elle, moi. Voilà. Ok, c'est bon. Ah oui, t'as utilisé par rapport, oui, d'accord. Ah oui, de gauche à droite, de gauche à droite. Alors, là, en attendant, ça penchait un petit peu. Je sais pas si t'as vu. C'est de l'autre côté, là. Voilà. Moi, je spotérise tout en attendant. Brige les autres erreurs. Ok. Ok, t'as besoin d'un coup de main, mais je peux pas accéder, là. Just hang on for a little longer. En haut, peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Effecté. Mais je l'ai déjà fait. Euh... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Romain ? Bah, il faut qu'on rétablisse le... Côté droit. Je corrige les autres erreurs. J'ai besoin d'un coup de main. Ouais, mais... C'est pas ici, alors. Du coup, il y a tout ce qui est valise, à la fin, derrière. Tu te rappelles ? Ouais, ouais. Là, la carte ! Tu peux pas choper la carte ? Attends, ça s'est ouvert, là-haut. Donc forcément, valise bleue, tiens. Il y a tout ça résout d'avant. Putain, merde. Ah, valise orange. Ces valises sont très encombrantes. Je ne peux en transporter qu'une à la fois. Ok, d'accord. Alors, il faut les crescer par kilos. Et oui, il faut rééquilibrer les poids. J'ai une valise... J'ai actuellement une valise bleue. Comment t'as fait pour valer ton aventure ? C'est ça, ok. Moi, j'ai une orange. 40 kilos. Utiliser objet. Il faut mettre les poids lourds à droite. Attends, on ramasse tout avant ? Ah non, c'est une seule, vas-y. Ah, tu peux en ramasser qu'une. Et on peut les replacer. Ah, mais il y a les étiquettes au-dessus. Ah, du coup, il faut redresser. Donc là, en fait, on a juste à placer à fond à droite. Tout ce qui est lourd ! Tout ce qui est lourd, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est le plus lourd ? Les jaunes sont plus lourds que les bleus, donc... Le truc le plus lourd, c'est rouge. Rouge et orange, d'accord ? Rouge, orange, jaune. Donc, dès qu'on trouve une rouge, orange, jaune, on pose. Moi, j'ai une orange. Non, il y a que des jaunes et des bleus. Bah, j'ai posé... Tiens, il y a une rouge qui est déjà là, donc il faudrait qu'il tire une bleue. Là, on est pas mal, là, mais trop ! Ah bon ? Bah, rien, on est trop penchés, maintenant. On est trop penchés, du coup... Ah, nickel ! Voilà, parfait. Pas mal, là. Tu l'as gardé sur toi ? Ah non, je l'ai remise. Ah, ok, bon, c'est juste qu'il est bon, je s'en fous de savoir, en fait. Ok, c'est bon. Ok, tout fonctionne. Ok, la zone déjection, ça y est. Ah bah, faut qu'on sorte. Bah, faut s'asseoir. Il va y avoir un problème. T'es prêt ? C'est vrai que ça fonctionne. Oui, moi aussi. Appuyez. Taire, la doyenne, elle reste assise tranquille. Oh, tiens, ils s'en vont comme un Super Saiyan, là. On est à court de carburant injecteur. Voilà. Je ne m'en doutais. On a sauvé les demoiselles, déjà. Bon, il nous reste 8 minutes pour trouver la fin. Et là, normalement, on devrait être aspiré à l'extérieur, mais c'est pas grave. Oui. C'est quoi cette valise ? Respecter. Ah, faire tourner. Regarde, il y a des codes de forme. Ouais, ça c'est tout, ça. Là, on n'a rien. Rien. Ici, on a quelque chose. On a rien. À quoi il sert ce putain de bouquin, dans ce cas-là ? Là, ici, j'ai des trucs. Ouais, exact. Eh ben, je ne peux pas le retirer, ça, le... Oh putain. L'objet, là. Je les ai épinglés, là. C'est retourné. Il faut juste les baisser. Je trouve ça aussi simple que ça ? Ce serait des soldes de guide. Non, il a un jeton, il faut aligner les 4 ! Il faut aligner les 4 ! Il faut aligner les 4 sur la serrure ! Il faut que tu te démerdes, en fait, pour le faire. Attends, j'ai une idée. Retourne dessus, retourne dessus. Je crois savoir comment faire. Attends, il y a encore des trucs, là. Un, deux, un, deux. Attends, mais je vais te résoudre le problème, moi. Regarde, regarde comment tu fais. Tu vas commencer par descendre... Euh... Celui-là. Tu vas tourner un coup. Tu vas descendre celui-là. Tu vas tourner un coup. Tu vas descendre celui-là. Et là, boum. Regarde. Bien joué. Bah c'était tout con, hein. Et là, du coup, on a quoi, là ? On a une clé, on a une clé ! Une clé, on fait quoi avec la clé ? Mais c'est une carte qu'il nous faut pour scanner, là. Alors, la clé sert à quoi ? Attends, attends, peut-être qu'on peut ouvrir quelque chose avec la clé ? Non, parce que là, là, c'est le code. J'ai fait le code. Je sens qu'on va se faire baiser. Excusez-moi, la vulgarité, les vieux ! C'est parce que ça me fout le stress, en fait. Parce que déjà, j'ai pas la vulgarité. Alors, la clé, il y avait une clé juste là. Ici, je vais mettre la clé. Je l'ai pas vu, celle-là. J'ai regardé, j'ai regardé le dessus, mais j'ai pas... Mets la clé. Inspect. Utilise l'objet. Clé. Go. Et dedans, il y a... Putain, c'est des poupilles russes de merde. Donc, il va falloir trouver 5 clés, en fait, j'imagine. 1, 2, 1, 2, c'est quoi le code ? 1, 2, 1, 2... Attends, mais les... Sauf que les codes, il n'y en a pas 10 000. Euh, je suis en train de chercher, là. Attends, comment ça fonctionne ? Déplacer. Comment on fait pour en décaler que 1 ? C'est compliqué, là. Euh, y'a pas un truc avec les couleurs, là ? Ah, c'est ce que... Tu vois que je prends tous les grands quand je fais ça ? Ah ouais, ça a rempli... Ça a rempli tous les grands. Euh... Là, j'ai rien, là, pour ça, là, pour le coup, là. Ça sert à quoi ? Ça sert à de 1. De 1 à 5. Si t'as quelque chose qui va de 1 à 5, et visiblement, ça a l'air d'être le même de droite à gauche, parce que je peux pas mettre un côté l'un et un côté l'autre. Mais par contre, à quoi ça correspond, ça ? Parce que ça n'a rien à voir. Par contre, là, t'as des symboles, là, effectivement. T'as des symboles, là, devant toi, là. Ouais, ouais, c'est pour ça, je viens de remarquer, là. Les 5 étiquettes... Eh ! Y a des symboles dessus ! Tu les reconnais, les symboles ? Oui, oui. C'est leur tête. Non, non, mais attends, c'est pas leur tête, ce qui entoure. C'est les formes qu'on cherche. Oui, c'est les formes qui sont dessus, mais... Ok. C'est aussi la tête de chacun, regarde, le renard, le... Enfin, non, c'est pas le même truc. Comment je me remets en vue normale ? Parce que là, j'ai pas la vue normale, là. Ah, c'est ça, ok. Ah, c'est Z, d'accord, ok. Parce qu'on est en QWERTY, les vieux. Euh... Ouais, c'est ça, tu vois. Y a un code couleur. Rose, violet, vert, faut trouver le code couleur qui correspond. Euh... Et le code couleur, est-ce que ça serait pas le même que ça ? On essaye ? Si, c'est ça, c'est les mêmes couleurs. Ok, alors vas-y, c'est bleu... Bleu, après c'est quoi ? Ok, voilà, reste dessus. Ah, attends. Ouais, voilà, sinon on reste comme ça, voilà, parfait. Vas-y, fais-le. Oh, c'est ça. C'est une foule, là, c'est ces couleurs-là. Vas-y, bleu-vert, vas-y, bleu-vert. Donc bleu, d'abord, ce serait triangle. Triangle. Ah... Ouais, c'est bon, je les aime, je les aime en tête, t'inquiète pas. Triangle. Ensuite, vert, c'est hexagone. Octogone. Hexagone, 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 c'est ça. Ensuite, donc là, c'est jaune. Jaune, c'est le loup, donc là, c'est octogone. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, ouais. Ouais, voilà, comme ça, et après, c'est octogone. Ouais. Le troisième, c'est octogone. Voilà, ensuite, c'est carré, et après, c'est rond. Non, excuse-moi, l'inverse, rond et carré. Voilà, et carré. Fais-tu dire ? C'est pas ça. Putain, c'est pas ça. Pourtant, j'ai bien fait bleu-vert. Bleu-vert, jaune, orange, rouge. Vous avez fini ? Bleu-vert, jaune, orange, rouge. Bleu-vert, jaune, orange, rouge. Bleu-vert, jaune, orange, rouge. Alors, bleu, vert. Orange, jaune. Jaune, c'est donc ça. Orange, c'est ça. Et rouge, le carré. C'est ça ? C'est ça ? Donc, c'est pas ça, là. Bah, c'est peut-être l'inverse. Mais pourquoi ? On va essayer dans l'autre sens. Pourquoi ? Parait pas logique. Bah, moi non plus. Faut pas commencer par le plus lourd. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a écrit sur l'affiche. Vas-y. Ressayer rond. Voilà, carré, rond. Carré, rond. Après, tu touches pas. Ensuite, c'est hexagone. Et à la fin, c'est triangle. Putain, il se passe rien. T'as pas à tirer dessus ? T'as pas à... Non, j'ai rien, là. Merde. Bah, qu'est-ce que je te dise ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Là, j'avais une clé, déjà. Donc, la clé et le reste, on s'en fout. On est d'accord. C'est là, ça fait rien. Et si on prend la vélice qui est ici, là, il y a des chiffres. Mais savent que ça, j'ai pas compris. Ça décale quoi ? Ça montre quoi ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? On a pas le code pour ça, là. Qu'est-ce pas cher pour voir, là ? Non, excuse-moi, j'ai pas voulu faire ça. Ouais. Les encrenages devant. Là, par contre, les viewers, on fait ce qu'on peut. Je vous assure que là... On a raté un truc, là. On a raté un truc, là. Il y en a certains qui ont trouvé quelque chose. Oui, oui, oui. Mais c'est évident, c'est là ! Les couleurs, si tu veux un truc de couleurs, de toute façon, c'est... On a même pas trouvé la carte, pour te dire qu'on est à la remesse. Là, en haut, je pense que c'est fermé. Du coup, on a pas besoin d'ouvrir. Donc, c'est déjà fait. Ensuite, il y a le... Je regardais parce que je voyais des couleurs, mais... Ouais, ouais, je sais, moi aussi. Tiens, je regarde aussi, là, tu vois, le... Evadez-vous, là. Sauf que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à ce qui va que la fin. Il n'y a rien de coloré. Ok, donc c'est pas là. Sinon, on va prendre un indice, on va perdre un demi-point, mais... Tant pis, mais... Il nous reste plus de 2 minutes, de toute façon. On va prendre un indice. On est fou. Êtes-vous sûr ? Bah oui, je suis sûr, oui. Putain... Euh... Dans quel ordre c'est autant ? Bah, moi, je les voyais dans ce... C'est ça que je voulais faire au début. C'était dans l'ordre qu'ils étaient sur la valise. Bah, tu sais quoi ? Bah, vas-y, bah... Tu vois, comme quoi... Ouais, non, mais ça fallait essayer dans ce cas-là. Mais euh... Ah, mais après, c'était évident avec les kilos, c'était... Tu vois ? Bon. Alors, dans l'ordre qu'ils ont été mis. Ok, donc carré. Bah, moi, j'en... Vert. Non, rond. Ah ouais, toi, tu poses dans le sens. Vas-y, bah, on va inverser après, vas-y. Dans le sens où ils ont été mis, donc, en premier. Triangle. Hexagone, triangle. Triangle. Ouais. Octogone et rond. Tu vois, c'est ça, j'aurais pas deviné. Franchement, j'aurais pas deviné. C'est à 150, c'était mort. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, la clé, tu ouvres l'autre clé qui va probablement... Rien d'autre. C'est la valise de slip. C'est sûr qu'il allait y avoir une autre dedans. Ouais, bah, ouais. Vas-y. Le dernier indice. C'est de trois. Voilà. Et là, on fait quoi ? Donc maintenant, c'est ça. Et ça, tu vois. Alors, et c'est de ton côté. Pour moi, en fait, tu peux pas le mettre. Tu vois, c'est des deux côtés identiques. C'est là où c'est ridicule. Mais par contre, ce qui est peut-être possible, c'est qu'il y a peut-être un code à faire. Non, normalement, c'est ZQSD. Donc normalement, on devrait pouvoir le faire passer, tu vois, d'un côté à un autre. Bah, moi, ce que je crois, c'est que ça s'ouvre un petit peu comme genre 1, 3, 2, 4, tu vois. C'est ça le code. Faire dans le bas ordre. C'est juste 1, 3, 2, 4, tu vois, par exemple. Mais est-ce que ça serait pas ceux qu'on avait au début, là ? Non, c'est de 1 à 5, donc... Ouais, il y a 14 de l'autre côté. 12, 14, 11, 10... Alors, il faut faire des additions. Non, non, parce que c'est les mêmes. Il faut qu'on trouve un code, en fait, où, tu sais, il n'y a pas... C'est pas un 2, 3, 4, 5, tu vois. Parce que sinon, un 2, 3, 4, 5, je l'ai fait. Bah, 1, 2, 3. Bah, essaye, vas-y, on a que ça. 1, 2, 3, tu fais. Mais sauf que j'ai déjà fait 1, 2, 3. Là, voilà, voilà. Donc là, on va mourir. Voilà. Donc il va nous proposer de faire, bah, encore un petit peu plus de temps. Ouais, faut qu'on se réchauffe. Là, on était plus... Ça fait longtemps, hein. On était plus entraînés, là. Non, 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 c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps déjà au début. Euh... Oui, on était pas entraînés, effectivement. On était plus chauds la dernière fois, peut-être, ouais. Euh... Bref, donc du coup, on a encore 5 minutes. Maintenant, le code. Parce qu'en plus, on va avoir une note qui est pas abominable. On va avoir un B, un truc comme ça, hein. Peut-être même à un mois. Un mois. Euh... À cause de carburant, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, c'est vrai. On retrouve un code 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai la merde à reprendre un indice, mais... Ouais, pour le coup, euh... Ouais, on aura jamais utilisé autant d'indices, là. Par contre, moi, le truc, il bouge pas, hein. Quand je fais Q&D... Eh, on se laisse une minute. On se laisse une minute, et après, on redonne un indice. Voilà. Parce que tu en as plus le temps, maintenant, on est censé avoir dépassé. Donc, euh... On va voir quel code c'est. C'est, euh... Juste le fait de tirer la tirette, en fait, c'est... C'est... Y'a juste... Un enchaînement de... 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 De trois chiffres à trouver. En tout cas, de chiffres, je sais pas. Enfin, du style. Qui vont de 1 à 5. C'est ça que, normalement, ça fait faire... Là, j'ai un inspecté qui... Qui apparaît, mais... Ah, ça doit être de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai inspecté les shapes d'îles. Les shapes... Deals, pardon. Les shapes d'îles. N'oubliez pas d'étiqueter vos machins. Là, sous ta bagage réservé au personnel. Et ici, on a... On a SUP. On a écrit SUP. J'ai pas l'intérêt. Une belle lumière, un truc comme ça. En fait... Le problème, c'est qu'en fait, y'a... Y'a pas de truc qu'on a pas résolu, en fait. Ah si ! Y'a mon premier et mon deuxième ! Tu te rappelles ? Ça, on l'a pas résolu. Ah si, c'était ça, mon premier et mon deuxième. Ah oui, c'est... Puis mon troisième, puis mon quatrième. T'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison, t'as raison, c'est ça. Donc du coup, c'est passé à l'heure. Du coup, il a manqué encore un autre truc qu'on a pas vu. Y'a rien au plafond, là. Sleep. Là, y'a Sleep aussi. Y'a l'appareil. Y'a rien à l'écran, là. A 7, machin, de sens. Ce serait un numéro qui va de... Ce le monde a 5. Si c'est au-dessus de 5, c'est pas bon, quoi. Y'a rien, quoi. Inspecté. Bon, il faut nous aider, j'aime, là. Bon, vas-y. Eh, on prend l'indice. Parce que là, du coup, on a passé le temps. On y va ? Ouais, vas-y. C'est malheureux, mais on est obligés. On dépasse trop le temps. Comment... Je le fais. 2 x x. Putain. C'est la moquette du truc. Que signifient ces points ? Bah, pour moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 2, 5, 3. Et c'est quoi le V, là, par contre ? C'est ce qui me manquerait ? C'est la marque. 1, 4, 2, 5, 3. Ouais, exact. Ouais, mais en dessous, ça veut dire quoi, alors ? 1 ? Ouais, en fait, c'est décalé, d'accord ? Bah, vas-y, fais 1, 4. Ouais, mais tu fais comment, alors ? Vas-y, fais 4, fais 4, fais 4, fais 4. Mais 4, ça va rien me faire. Vas-y, mais 4 ! Ensuite, 2 ! Tu vois, c'est ça que je pensais, moi. 5, tu descends tout en bas. Ah oui, d'accord. Et après, 3. Je t'avais dit que c'était un truc du style. Là, ça, c'est ça. Ah ouais. Y'en a une valise dans la valise. Non, c'est la clé. C'est bon, nickel. Je t'avais dit que c'était un truc comme ça, mais sauf que j'aurais pas regardé cette putain de moquette. Je l'ai vu la moquette, mais sauf que pour moi, c'était pas ça, quoi. Ouais, faut qu'on se remette. Ouais, ils ont un peu augmenté le niveau, j'ai l'impression. C'est bien. Pas mal. Ouais, parce que c'était un moment où on l'avait bien réussi. Ceci dit, je croyais que le premier niveau, on l'avait merdé aussi dans le vrai jeu. Et sous ta bagage, allez-y. Non, c'est pas le premier, c'était le deuxième. Ça va. C'est quand il fallait sauver la doyenne, on l'avait utilisé. Attends, on a que 25 minutes à faire tout ça. Mais si on est conné, vous êtes fous. Vous êtes fous. Allez, j'ouvre le corps. On était bien au niveau des sièges. Il restait 10 minutes. Attends, qu'est-ce qu'il est ouvert là ? Faut les sortir ? Faut les sortir. Faut faire quelque chose. Ok. Dans l'ordre de poids, non ? Merde, attends, j'ai appuyé sur... Vous allez, excuse-moi. C'est peut-être là qu'il est le poids. Bleu. Bleu, vert, jaune. Orange. Y'a pas. Oui, rouge. Je sais pas. Jaune et orange... Ouais, ça aurait pu être pas de la même couleur. Attends, mais comment on joue, ce dos ? Objet, ah oui, objet, tab, d'accord. Non, c'est pas ça. Je sais pas comment on fait. Tu veux essayer ? Essaye pour voir. Attends, je retourne, vas-y. Alors, sélectionner. Bon, je regarde le reste pour moi, ça. Excuse-moi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Y'a rien qui bouge. Si, si, la valise... Ah, mais bouge que de... Ouais, d'accord, ok. Oui, il faut essayer de tout sortir. C'est dans un seul sens. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, sur tout ça, le problème ? Parce que là, on enlève des choses, c'est cool, mais ça nous sert à quoi ? Bah oui, c'est quoi qu'il faut faire ? Je veux bien, oui, mais... Ah ! Bah, il faut sortir la fusée, il faut sortir la fusée ! Vas-y, c'est ça, sort la fusée ! Mais vas-y, le verre, là, tu le fais monter tout en haut ! Voilà, le gris, maintenant ! Faut qu'elle aille où, là ? Bah, faut qu'elle n'aille pas ! Faut qu'on la chope ! On a besoin de ça, c'est le carburant ! Ouais, c'est sûr qu'on peut pas ! Ah oui, putain, oui, c'est vrai ! Donc, il faut décaler tout le reste, tu vois ? Tu vois le truc ? Ah ! Donc là, il faut décaler le gris qui est en haut ! Non, le gris qui est en haut ! Faut qu'on devait le dire, le gris qui est en haut ! J'ai compris, moi, ce qu'il fallait faire ! Sauf que je sais pas comment tu choisis tes valises, mais euh... On enjoute 10 minutes, hein, continue ! On enjoute 5 minutes ! Non, 10 minutes, d'accord, ok ! Alors, le gris ! Le gris en haut, là, il faut le descendre, le gris qui est en haut ! Ouais, mais faut descendre le rouge ! Faut descendre le rouge ! Voilà ! Tu descends le bleu ! Voilà, à droite, le bleu ! Tu descends tout, voilà ! Le gris, tu le décales ! Tout en haut ! Voilà ! Là, tu peux remonter le vert, le jaune, le bleu, là ! Ouais, non, faut remonter le... Le bleu, faut le laisser à droite, alors ! Le bleu, faut le laisser à droite ! Voilà, le rouge se met tout en haut ! Voilà ! Et là, en fait, tu vois, il faut remonter... Euh... Non, non, non ! Ouais ! Là, on est baisé ! Il faut absolument que le... Tu vois, le problème, c'est qu'il y a le rouge qui est là, en fait ! Non, il faut que le bleu, il aille à gauche ! Le bleu, il faut qu'il aille à gauche ! Il n'y a pas moyen ! Donc, il faut redescendre tout, là ! Le deuxième bleu, il faut le remettre à droite ! Celui qui est à gauche, le bleu qui est à droite, il faut le mettre à... Non ! Ah si, bah oui, c'est bon ! On va voir que lui aussi, c'est bon comme ça ! Parfait, nickel ! Ouais, c'était pas en ce moment... Non, non, c'est bon ! Ok, merci, désolé, je l'avais pas vu comme ça, mais autant pour moi ! Nickel ! Ok ! Euh... Et c'est donc... T'as tout pris, c'est bon, c'est nickel ! T'as tout pris, ouais ! Donc là, on pourrait se casser, je pense ! Que dois-je faire ? Voilà ! Euh... Je suis assis aussi ! Assis-toi ! Tu vois que le lien qui est de boum, je suis assis, hein ! Tu vois mon écran ! Ah bon, d'accord, ok ! Voilà ! Y a-y, bye-bye ! Et on laisse Job sur place, non ? Il est parti avec nous aussi ? Et bah on est arrivé sur l'île de l'évasion ! Ouais ! Ouais, c'est... C'est un peu... C'est un peu hard de la reprise, là, effectivement ! Ouais, j'avoue, c'est un petit peu hard. Mais on fait ce qu'on peut, les vues ! Encore une fois, à ce que je vous ai dit... Ne nous jugez pas, on fait le maximum ! On a pu s'en refaire un ou deux pour se remettre dans le bas avant ! Ouais, ouais, exact ! Bon, bref, en tout cas, c'est réussi ! Voilà ! Après... Ouais, c'est... 31 minutes au lieu de 25... Bah on a C ! Bah C, c'est la moyenne, quand même ! Ouais, ouais, ouais ! C'était en 25 minutes, on a mis 31 minutes ! Voilà ! Bah c'est déjà pas mal ! On a utilisé deux indices, ouais ! C'est-à-dire qu'on aurait pu gratter 1 minute 18 et avoir que 2... Et passer à baie, quoi ! Surtout les autocollants, en plus, c'est à ça que j'avais pensé au début ! C'est ça qui... Je me suis dit, non, là, c'est... Non, non, c'est pas... Et moi, les symboles qui étaient sur la moquette, j'en ai pensé ! Ça peut pas être ça, ça va être les couleurs, vu que c'est les mêmes couleurs ! J'aurais dû te le dire, en fait, le coup de la moquette ! La moquette qui était bizarre avec des points ! Parce que j'ai voyé les points, en plus, c'était compté ! Mais sauf que j'avais totalement zappé ! Je me suis rappelé quand il nous dit... Ouais, faut qu'on se fasse confiance dans les trucs, tu vois ! Ouais, ouais ! Dans nos intuitions, c'est pour ça qu'on y arrivera bien la dernière fois ! C'est pas que ça ! Bon, nickel ! En tout cas, attends, on avance quand même ! Mais j'imagine que si on avance, on est sur la carte ! Non, d'accord, là, c'est l'analyse du casse-tête ! Donc, on a trouvé les copies ! Ah, je te laisse cliquer ! Ok ! Le réveillé jette, c'est d'accord ! Éteindre le moteur en feu, équilibre à l'avion, ça l'a fait ! Activité pilote... Activé, pardon ! On essaie de séjecter, mais on a un manque de carburant ! Dans ce cas-là, on trouve... Aligner les étiquettes, tu vois, celle-là... Celle-là, tu vois, elle a été instinctive, mais on n'aura plus assez dix minutes dessus ! Le motif clé vidon... Clé vidon... Ok ! On ouvre les valises imbriquées, et on trouve la carte qui permet de trouver... Le carburant, on le sort et on décolle ! Là, normalement, on l'a vu, on était déjà par terre, on était déjà morts ! Nous, on a un petit bonhomme, on a réussi ! On est sur la terre ferme, le plancher des vaches ! Ce n'est pas tout à fait le séjour en bord de mer que j'espérais, mais... Chut ! Jeb, vous me... Vous m'entendez ? Ah bah oui, forcément, on n'est pas sur la même île ! On a mis plus de temps ! Elle est partie en même temps, elle sera arrivée en même temps ! Madame la doyenne, vous m'entendez ? Mince, la radio est toute détraquée ! Ça doit être à cause de l'accident, mais la doyenne avait l'air drôlement inquiète ! Il faut qu'on trouve un autre moyen de la contacter ! Et en vitesse ! Et une seconde ! C'est quoi ça sur la plage ? Ah ! Ah bah voilà ! Ah, stop ! Stop ! On ne clique pas, ce sera pour la prochaine vidéo ! Allez, bye bye ! Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !